Comme rapporté dans l'une de nos précédentes éditions l'international ghanéen de l'USM que Maxwell Bako reste la principale priorité de la direction pour le prochain mercato hivernal. Celui-là sera libre de tout engagement au mois de juin prochain et d'après une source digne de foi les responsables de la JSK n'attendront pas la fin de l'exercice actuel pour le relancer. Sachant que pour qu'il ne parte pas gratuitement au mois de juin prochain le président Bukouma pourrait le céder pour le plus offrant au mois de janvier prochain. Bien que le manager général Brahim Zafour soit contrarié par son attitude au mois d'août dernier il sera obligé de renouer contact avec lui pour que Bako ne signe pas dans une autre équipe. Zafour avait négocié avec le président de l'USM que pendant plusieurs jours et au moment où il pensait qu'il avait trouvé un terrain d'entente avec lui après lui avoir offert 3 milliards de centimes contre sa lettre de libération, celui-ci l'avait refroidi en lui annonçant que le conseil d'administration de l'USM s'oppose au transfert de Bako à la JSK ou pour une quelconque autre équipe algérienne. L'échec des négociations avec Bako avait valu au manager, général des Canaris d'acerbe critique de la part des supporters. Et pour éviter d'être la cible des fans il fera tout pour l'avoir au prochain mercato hivernal. Mais si les dirigeants de l'USM que décident de le prolonger en vue de le transférer à l'étranger, les responsables des jaunes et verts de la JSK n'auront pas d'autre choix que de recruter un autre avant-centre de valeur. Les deux attaquants, étrangers recrutés au dernier mercato estival, à savoir le Tanzanien Simon Ansuva et le Gabonais Eddin Rangli et Sam Matouti ne peuvent pas jouer en pointe. Les dirigeants de la JSK avaient consacré un budget conséquent pour renforcer leur compartiment offensif, malheureusement les joueurs recrutés au mois d'août dernier n'ont pas réussi à se mettre en valeur pour le moment. Les supporters sont, satisfaits beaucoup plus du jeune Redouane Berkane que des autres attaquants sur lesquels les dirigeants avaient mis le paquet smash-lagique même si les dirigeants assurent que l'international attaquant bosniaque Semir smash-lagique est en abandon de poste et qu'il n'avait jamais songé à le libéraire ils n'avaient rien fait pour le garder. Certes, c'était l'ancien entraîneur Youssef Ouzidi qui l'avait, écarté de l'équipe lors de la reprise des entraînements avant qu'il ne décide de l'autoriser à réintégrer le groupe, mais les dirigeants auraient pu exiger de leur entraîneur de composer avec lui. Sentant qu'il était devenu indésirable dans l'équipe l'international attaquant bosniaque était rentré chez lui à la fin du stage effectué à Tiggeda. Les dirigeants avaient regretté son départ et ils, avaient tout fait pour le convaincre de revenir à de meilleurs sentiments, mais celui-ci avait campé sur sa position. Il n'avait fait que de brèves apparitions sous l'air de l'ex-coach Milou Hamdi avant que Bouzidi ne l'écarte sous prétexte qu'il ne pouvait pas compter sur un joueur sur lequel il n'avait aucune idée. Les supporters lui avaient beaucoup reproché de n'avoir pas donné sa chance à Smash Lagique alors qu'il avait montré de belles choses à l'entraînement. Son départ avait faussé totalement leur calcul. Ils avaient essayé de recruter un troisième joueur étranger lors des derniers jours du marché des transferts estival, mais de peur de se tromper dans leur choix ils avaient renoncé à l'idée d'engager un attaquant étranger. Mais ça ne sera que partie remise puisque les dirigeants feront tout pour trouver l'oiseau rare à la fin de la phase allée dans le cas où ils ne parviendraient pas à recruter le milieu offensif de lui.